Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, il s'agit du topping à la framboise. Pour ça on aura besoin de 350 g de crème chantilly mascarpone, je vous rappelle que la vidéo vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Ensuite on aura besoin d'arômes naturels de framboise que vous pouvez trouver dans des magasins bio par exemple ou sur internet. Et on aura besoin également de colorants alimentaires, donc ici c'est le pink, le rose de chez Wilton. Donc on aura besoin d'une demi cuillère à café d'arômes de framboise. Et de colorants alimentaires rose. Donc avec la pointe à couteau, je vais venir récupérer mon colorant et l'incorporer à ma crème. Donc j'incorpore délicatement le colorant alimentaire, vraiment délicatement pour éviter que ma crème ne tombe. Voilà, donc là j'ai obtenu la couleur désirée. Donc pour la suite j'utilise une poche à douille jetable, dans laquelle je vais insérer une douille, ici c'est une douille spéciale chantilly. Je viens couper afin de sortir ici ma douille. Ensuite je viens recousser ma douille. Comme ceci. Et je viens tremper la pointe de mon couteau que je fais tremper dans mon pot de colorant. Et je vais venir former des bandes de colorant. Donc ça va donner un effet à mes cupcakes. Voilà, donc là je suis venue mettre, comme vous pouvez constater, du colorant alimentaire autour de ma poche. Donc à l'intérieur. Maintenant, je vais venir mettre ma crème à l'intérieur de ma poche à douille. Ensuite je réserve ma poche. Je viens vider mon cupcake à l'aide d'un évidoir à cupcake. Je rappelle que la base à cupcake est disponible sur ma chaîne YouTube. Et je viens garnir. Voilà, avec cette douille il faut y aller progressivement, il faut mettre des coups de pression. Voilà, je suis venue placer donc une framboise au centre de mon cupcake. Et je suis venue mettre une pipette avec du coulis ici de framboise pour la déco. Voilà, je suis venue placer donc une framboise au centre de mon cupcake. Ainsi qu'une pipette remplie avec du coulis de framboise pour la déco. Voilà.